bonjour et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler des nœuds dont personne ne parle c'est comme si on n'utilise jamais mais en fait les beaucoup les gens l'utilisent peut-être vous pas mais beaucoup les gens l'utilisent et donc on va justement parler du nez qui s'appelle evolution en domaine alors que fait justement ce nez et à quoi ça ressemble mais j'ai présent je préfère vous d'abord vous le montrer avant de vous faire une petite démonstration donc voici justement le nez qui s'appelle evolution en domaine on dirait son nom ne dit absolument vraiment rien donc moi à mes débuts quand j'ai rencontré ce n'est là c'était vraiment difficile pour moi de comprendre comment ça fonctionne vu que sa définition ne donne ce n'est même pas sa fonction donc je vais justement vous faire une petite démonstration pour que vous ayez une idée sur son utilisation donc là j'ai justement un cube auquel je peux déplacer les points je peux choisir les points comme je vais mais je préférais prendre ce point là uniquement donc là je déplace un point je peux déplacer sous forme d'euge donc d'euge que vous voyez ici je peux choisir sous forme de face donc là je vais déplacer une face comme vous pouvez voir je peux changer l'index donc l'index de la face n'est pas la même que l'index des aides ou des arrêts des arrêts ou des vecteurs donc vous pouvez voir sur sous forme de points comme ça alors je vais justement vous poser une question et que vous devrez peut-être me donner une réponse en commentaire au cas où vous avez besoin au cas où vous avez une idée mais de toutes les façons en finissant cette vidéo vous aurez bien une réponse alors comment est ce que vous allez faire pour déplacer une face alors qu'on n'a pas un nœud qui permet de déplacer les faces comment est ce que vous allez faire pour déplacer des yeux alors qu'on n'a pas un nœud qui permet de déplacer des arrêts on a le nœud cette position mais ce n'est la permet que de faire le déplacement des points qui composent notre objet mais pas des faces alors c'est justement ça le rôle du nœud qui s'appelle evolution on domain ça va vous permettre de lors de votre manipulation de choisir sur quoi vous allez agir soit vous allez agir sur des faces soit des arrêts soit sur des yeux là je vous ai donné un exemple de déplacement mais une personne pourrait dire ben au lieu de supprimer par exemple les points je vais je vais faire mes résultats de mes calculs puis supprimer des faces grâce à ce nœud donc nous allons passer directement à la démonstration pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser alors nous sommes ici nous allons directement passer en géométrie note et nous allons cliquer sur new maintenant que nous sommes ici je vais simplement vous montrer où est ce que vous allez trouver justement ce n'est c'est dans les champs et ça se trouve simplement évaluation en domaine alors donc ça ça va permettre de transformer vos 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 calculs soit ça se pointe vers les yeux soit vers des faces justement ici vous allez choisir sur quoi vous voulez changer vos vos manières d'agir soit sur des yeux soit sur des faces donc nous par exemple sur des faces et vous allez choisir le format auquel vos données sont donc je sais pas si c'est sous forme boulain ça vous le voir alors expliquer comme ça vous n'allez rien comprendre vous me prendre un exemple donc pour cela je vais justement pour le nez qui s'appelle cette position ensuite nous allons venir faire une sélection donc on veut pas tout déplacer mais on veut déplacer que par exemple un point donc pour cela on va faire d'abord le nez qui s'appelle index ensuite on va faire une comparaison pour sélectionner et on va mettre ici et là si on déplace on voit bien qu'on déplace bel et bien un point alors comment faire pour déplacer une face parce que là c'est difficile de faire qu'on puisse le départ on puisse faire le déplacement d'une face c'est compliqué là alors justement c'est là où c'est là que va jouer justement le le que nous allons voir donc pour ce faire je vais venir ici je vais le mettre ici et comme je vais déplacer une face je vais dire ici que ça soit déplacement des faces quelle que soit la façon dont vous avez pensé ici ici là ça va directement le transformer mais faites très attention quand vous voyez bien la différence de couleur et essayer de faire que les couleurs des sockets plus s'y ressembler donc la couleur bleue qui veut dire bouléant donc je vais prendre bouléant ici et là on voit même couleur donc une fois que c'est fait c'est par exemple je sais de faire comme ça vous pouvez voir que c'est maintenant la face auquel je suis en train de déplacer mais attention ça ne répond pas à la question peut sélectionner à partir de ce point je vais sélectionner par exemple cette face fait très attention nous ne répondons pas à cette question nous c'est simplement comment faire pointer donc là par exemple on a fait sélection par des faces mais par la suite vous pouvez encore le changer dire ben je veux plus sélection par face je veux que ça passe par sélection par eu dit donc du coup je mets justement devant ici et donc bon ça marche pas bizarre je n'ai jamais testé mais si vous supprimez section par face et que vous faites comme ça et là vous remarquez bien qu'est c'est justement entre lui de placer les juges donc ça vaut de dire qu'est ce que vous voulez par exemple faire sélectionner vous pouvez voir ici vous en avez plusieurs fait très attention il ya des choses qui vont pas marcher par exemple sur mon objet comme j'ai un cube ici si je viens par exemple des places moi sous forme d'instance et là ça va pas marcher parce que quoi notre mèche ne peut contenir que les vertex des yeux des faces et des coins donc du coup on peut voir que lorsqu'on ferme lorsqu'on voit un mèche ça ne contient pas les instances donc faites attention de la même façon vous ne pouvez pas choisir des courbes vous pouvez voir que sur des coups ça ne peut les coups ne contient que des points et des juges donc là ça vous montre bien sur quoi ça peut agir d'offrir très attention moi je peux qu'agir sur les trois là sur les quatre ici et donc j'espère que vous avez peut-être au moins compris quelque chose alors on se retour à la prochaine vidéo